Le rap, un genre de chanson plus rythmique que mélodique. A Brozavé, Yves Samba dit Lick Bro, nous donne une définition de sa musique. Le rap, c'est un genre musical qui est censé éduquer. Mais pas seulement éduquer. Moi, je vois le rap comme un moyen d'expression. Une manière de s'exprimer. N'empêche que moi, dans ma musique, je définis le rap comme une façon de transmettre de l'espoir. Moi, ma musique, c'est celle-là. Il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Voilà quoi, on ne baisse pas les bras. Yves est un jeune étudiant. Mais le rap est sa seconde vie après ses études. Rien ne vaut qu'être au Versailles. Avec les seules personnes sur terre pour qui je t'honorais ma vie. Sans hésiter ma statue dans le thème. Tout parle pas de nouvelles rencontres ni d'amour de passage. Mais bien, ce que je l'offre depuis mes premiers âges. Laisse tourner la sèche. Laisse tourner le monde. Et chaque instant par sa famille vaut bien plus que de l'or. La vie est pleine, mais viens ton couloir. C'est un artiste de bâtard. C'est un artiste de bâtard. Prolix, c'est un des gros, c'est un des gros, c'est un autre, j'ai rencontré derrière. D'ailleurs, moi aussi, c'est un bâtard de Prolix. C'est un gars que j'apprécie bien. D'ailleurs, moi aussi, ça prend un, garder le truc, jusqu'aujourd'hui, on est ensemble. C'est un gars bien, il a un angle, il est gentil. Il se fait bien, il se fait bien, il se fait aussi, il y a des gens à côté de ça. C'est un fils de bâtard. Ouais, c'est vrai que c'est un bâtard. Ouais, il faut le dire, il faut le dire, c'est un fils de bâtard. C'est vrai, c'est un bâtard, mais c'est un bâtard. Laisse-y, ça mène. Frangean, c'est lui qui m'apprend que Maxis, Maxis Dimon et qui est un artiste ici, voilà. Qu'ils ont un studio maintenant, qu'ils ont lancé un label et qu'il fallait peut-être que j'aille voir. C'est ce que j'ai fait. Je suis venu ici, j'ai rencontré les gars. Et si j'ai choisi de rester ici, d'enregistrer ici, c'est parce que, comme j'ai dit, je me sens famille ici. J'ai aucune obligation, je ne fais pas partie du label, mais je me sens chez moi ici. C'est Make Me Love, parce que j'ai jamais oublié ce qu'il a évoqué ce jour-là, la joie qu'il a eu à ressentir par rapport au mix, au travail, l'ambiance. J'ai jamais oublié ce jour. C'est ce qu'il a évoqué ce jour-là. Ça c'est une chanson pour la famille, en quoi il n'y a rien d'important, il n'y a rien de plus important que la famille, elle n'oublie pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.